... Hier, le PSG passait tout près de son premier échec de la saison. Pulo, il y a Sibacheux qui attend l'hypothétique centre. De Préville, de Préville, le contrepramorable, de Préville, avec Sibacheux ! De Rémois qui se joue de 4 Parisiens, un but encaissé à la 83ème minute par le PSG. Paris sonnait avant une réaction digne de son standing. Seulement 12 secondes plus tard. Paris n'est pas intouchable dans ce championnat. Et c'est une action qui illustre tellement le jeu de Rémois. Exactement, exactement, David. De Préville, passeur décisif. Alors Guéton, évidemment, la réaction parisienne ! L'égalisation de Cavani dans la foulée ! Grâce à une louche de Passoré, ce but de Cavani-Paris arrache le nul un partout. Une égalisation sur laquelle les Rémois ont vu une faute d'Ibra. Il y a faute, clairement. Même si on est un peu déconcentré par le fait qu'on est marqué, il y a faute. Et je dis à M. Varilla qu'il y avait faute et on doit aller voir ensemble. Paris a montré en tout cas qu'il avait de la ressource. Mais Paris s'est fait peur hier soir dans un match où il a souvent été laborieux. On aurait dû être beaucoup plus tueur pour gagner ce match-là. On ne l'a pas été, on a été puni. Une soirée qui débute par cette image étonnante. Kevin Trapp, seul joueur parisien à venir reconnaître le terrain avant la rencontre. Le gardien allemand, immobile pendant près de 7 minutes sur la pelouse. Trapp titulaire dans une équipe largement remaniée. 6 changements par rapport au match face à Malmö. Et un banc à faire pâlir beaucoup d'équipes européennes avec notamment Cavani, Di Maria, Mota et Matuidi. Le PSG a d'abord la maîtrise et pense se rendre le match facile sur cette tête de Pastore. L'argentin signalé hors jeu pour quelques centimètres. Paris passe surtout par la gauche. 17ème minute, centre de Kurzawa. Kurzawa, devant lui, Bulot, le centre, l'Aguetzi qui est arrivé, le premier sur le ballon ! Mais peu à peu, face à des rémois très timides, Paris-Ronron retombe dans ses travers de l'an passé. Possession proche des 70% mais peu d'occasion. Illustration sur cette longue séquence où personne ne cherche à faire la différence. Une première période marquée par la blessure d'Agassar, remplacée par Placide. Paris continue de gérer, trop peut-être, il s'expose et est même bousculé juste avant la pause. De Préville qui a pris le bailleur sur un cours à 20, De Préville ! Le ballon a touché le poteau droit de Kevin Trapp. Le gardien allemand qui donne des frissons à ses partenaires sur ce contrôle mal assuré. 0-0 à la mi-temps, un très petit Paris sans imagination pendant 45 minutes. Une fois que tu as les opportunités, il faut les concrétiser. Et ce soir, dans la concrétisation des occasions, on a été très, 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 très moyen. Marquée, concrétisée, le grand problème de Zlatan Ibrahimović hier. Le Suédois aura tout raté face au but. Servi par Pastore, il voit d'abord son ballon s'envoler. Zlatan, pas dans un grand soir, agacé par le choix de ses partenaires. Comme sur ce centre de Vanderville. Ibrahimović, maladroit ensuite après cette tête de Marquinhos et ce bel arrêt de Johnny Placide. Avant d'avoir une opportunité incroyable à l'heure de jeu. Ibrahimović, Verratti, prend sa chance, Verratti, repoussé, la tête ! Oh, c'est pas possible ! Ibrahimović n'y croit pas lui-même, compteur bloqué à 0 depuis 421 minutes. Zlatan est-il en plein doute ? Et c'est donc avec un Ibrahimović loin de son meilleur niveau que le PSG encaisse à 7 minutes de la fin le but de Sibaccio. Avant d'égaliser 12 secondes plus tard par Cavani, score final 1 partout, 2 nouveaux points de perdu pour Paris. Le PSG écrasera-t-il si facilement le championnat ? Malgré ce score-là, si je ne me trompe pas, on est quand même premier du championnat. N'oublions pas que c'est la 6e journée, on a 4 déplacements. Et vous êtes un vaincu. Et on est un vaincu. Donc voilà. Paris a vaincu, certes, mais c'est vrai que Paris dont on se demandait s'ils allaient et pouvoir terminer le championnat invaincu et passer tout près d'une première défaite. Ça fait 2 points sur 6 possibles lors des deux derniers matchs. On a l'impression quand même d'avoir retrouvé l'équipe du début de saison dernière qui doute un petit peu, qui manque de liant, qui manque d'efficacité. Par rapport aux deux premières victoires à l'extérieur, à Lille, à Montpellier, où ça n'avait pas été extraordinairement brillant dans le jeu, ce qui avait marqué, c'était l'intransigeance du PSG sur le plan défensif. Là, clairement, ce n'était pas le cas hier. Franchement, Paris était des années-lumière au-dessus de Reims. Et pourtant, Reims s'est créé des occasions. Donc c'est surtout là, mais bon, c'est vrai que c'était aussi le premier match de la rotation. On s'est aperçu que pour un Kurzawa, que pour un Stambouli, ce n'était pas le tout d'enfiler maillot du PSG. Il faut aussi être au niveau quand on joue et que ça va être plus compliqué que prévu. Ça s'explique de toute manière. Déjà, c'est la trêve internationale qui est passée. Les matchs importants de Ligue des Champions sont passés. Dès qu'il va y avoir moins de pression autour d'un match, comme c'est Reims, logiquement, ça tourne. Logiquement, la préparation... Ceux qui jouent d'être très motivés pour tout. Oui, mais ils font le maximum. Mais après, l'ensemble n'est pas dans la très très haute compétition, dans le très très haut résultat. Et ce qu'ils ont fait l'année dernière à chaque fois, c'est dès qu'il y avait un gros match, par contre, ils remportaient toujours. Et comme le dit Laurent Blanc, c'est 4 victoires de nuls. Donc ils sont mieux que l'année dernière. Avec 4 matchs à l'extérieur. Et ça fait 15 matchs sans défaite quand même d'affilée. Oui, la série continue, mais il y a un ralentissement. Non, mais ponctuellement, c'est un mauvais match. Voilà, ponctuellement, c'est un mauvais match qui suit un match de Ligue des Champions qui était quand même profondément ennuyeux. Si vous faisiez l'analyse vidéo du but encaissé par le Paris Saint-Germain, Mickaël, vous auriez envie de dire quoi à la défense ? Et notamment à Trama ? On a questionné sur le positionnement du gardien. Donc on va plus être dans le détail du gardien. Ou justement, je pense que Kevin Trapp se fait trop aspirer au premier poteau. Vous allez le voir là, il va trop loin. Alors que les défenseurs sont plutôt là. Et à mon sens, on a marqué le déplacement qui aurait dû être fait et pas aller aussi loin. Il aurait dû être fait beaucoup plus court pour pouvoir être en phase sur la deuxième action et la frappe du buteur et moi. Tout ça pour dire qu'avec Kevin Trapp, on va lui mettre une pression comme s'il était dans les 4-5 meilleurs gardiens du monde. Ça, c'est des petites erreurs que quand moi, j'étais à 100-150 matchs de Ligue 1, je faisais aussi. Et il va falloir qu'on s'habitue à ce que tout ne soit pas parfait tout de suite. Si le PSG a vraiment envie qu'il devienne le numéro 1, par moments, il va falloir lui laisser du temps. Alors est-ce qu'il aura... Donc il ne fallait pas le prendre. Est-ce qu'il aura du temps ? C'est autre chose. Dans le projet du PSG, il ne fallait donc pas le prendre. Alors Ibra, Ibra ne marque plus depuis un bail. Depuis combien, Marie-Ira ? Alors, sous le maillot du PSG, la dernière fois qu'il a marqué, c'était il y a 4 mois. C'était lors de la 36e journée de Ligue 1. Ça fait donc zéro but en 4 matchs cette saison, donc toutes compétitions confondues. 421 minutes sans marquer. Alors il a tout de même marqué, je le rappelle, avec la Suède face à l'Autriche pour le négociatoire de l'Euro 2016. Il va y avoir 34 ans au mois d'octobre, le 4 octobre, le 3 octobre, je crois. Est-ce que ça veut dire que c'est déjà le champ du signe ? Est-ce qu'il est sur la pente descendante ? Non, je ne pense pas. Je pense que c'est un grand gabarit. Et on sait que les grands gabarits, après une blessure, ont besoin de temps pour revenir à leur meilleur niveau. C'est plus difficile que pour un joueur qui est de petite taille. Ça semble plus que ce n'est pas une blessure, là, c'est deux. Il y a l'entente du genou, on fait les champions contre Lyon, plus le dos avec l'équipe de Suède en Russie. Donc on voit un Zlatan qui est peut-être moins précis, moins en jambes, mais sincèrement le talent, il l'a toujours. Lorsqu'on voit la petite déviation pour Cavani en Ligue des Champions, Zlatan sera capable de faire des merveilles pour le Paris Saint-Germain. Toute l'année, on va se poser la question sur Zlatan. Il est en fin de contrat. Ça va tourner. Déjà, ça tourne beaucoup autour de lui, mais encore plus cette année. Le mec, il a mis 105 buts en trois ans avec le PSG. Ça, c'est le passé. Non, d'accord, c'est le passé. Mais avec les deux blessures, bien sûr. Non, mais tu as tout à fait raison. Mais avec les deux blessures, le mec, on peut-être lui laissait, avant de commencer à savoir si Ibra commence à être bouillé, on va peut-être attendre 4-5 matchs. Zlatan, il a de la chance. Tu lui laisses 4-5 matchs. Je ne veux pas Cavani. Non, justement, parce que si à Cavani, on avait fait le même procès, à part moi, que ce qu'on fait à Ibra-Lat, il serait déjà à West Bromwicha. Je ne crois pas. Je pense que tu l'as fait. Non, non, je ne crois pas. En plus, là, il n'y a rien à dire sur Cavani. Il marche sur l'eau. Mais je te dis que Cavani, l'année dernière, il y en a eu des matchs où il ne marquait pas. Il a marqué 18 buts Cavani l'année dernière. Zlatan, 19. Mais il y a quand même eu des périodes où Cavani est resté de longues semaines sans marquer et où Laurent Blanc a continué à lui laisser sa confiance comme il l'a fait avec Thiago Silva. Je ne vois pas pourquoi on ne ferait pas pareil avec Ibra-Lat. Ça, je suis d'accord. Amo, Michel.